XL Grain est un aliment complémentaire présenté en farine non OGM qui permet de valoriser les céréales produites sur la ferme à destination des ruminants, bovins, bouvins, caprin. Il se compose essentiellement d'urées alimentaires à 68%, ajoutées d'enzymes et d'agents technologiques. XL Grain s'utilise en mélangeant une tonne de céréales, ça peut être du blé, du tritical, de l'orge, du maïs grain, avec un sac d'XL Grain, 25 kg. Et pour avoir une humidité finale comprise entre 18 et 20%, on rajoute de l'eau, habituellement autour de 80 litres par tonne. Le mélange avec les céréales se réalise soit à la ferme, si l'éleveur est équipé d'un brouilleur à céréales et d'une mélangeuse, soit avec un pastrataire de service, équipé d'un brouilleur spécifique ou d'un camion usine. Sous-titrage ST' 501 En fait, dès que la céréale est mélangée avec l'XL Grain et l'eau, une réaction enzymatique se met en route, avec un dégagement d'ammoniaque, et donc un traitement à l'ammoniaque de la céréale. Le produit doit être bâché pendant 3 semaines, afin de garder l'ammoniaque au sein du tas, mais il sera important de débâcher au bout de 3 semaines pour laisser le tas respirer. Le résultat de la réaction enzymatique au bout de 3 semaines nous donne un nouveau produit, une nouvelle matière première, avec une élévation du niveau de protéines, plus 45%, une élévation du pH, qui passe de 6 à 9, une augmentation de la digestibilité du produit de plus 2%, un produit non-OGM, un produit stable et préservé dans le temps, puisqu'on peut conserver la céréale pendant plus d'un an. Dans le produit XL Grain, une fois la maturation terminée, on ne retrouve plus l'urée. L'urée a été transformée en ammoniaque, puis transformée en bicarbonate d'ammonium. Ce bicarbonate d'ammonium est lié à l'amidon, et dans le rumen, il va servir à stimuler la croissance des microbes. On aura donc une augmentation de la production des protéines microbiennes qui sont très bien valorisées par les animaux, soit en lait ou en croissance. Dans un contexte de volatilité des prix des matières premières, de plus en plus d'éleveurs sont à la recherche d'une meilleure autonomie alimentaire. Le traitement de céréales, la valorisation de céréales à la ferme et l'utilisation d'XL Grain vont dans ce sens-là, à la fois d'un point de vue économique, par la réduction d'achat d'aliments et la réduction d'achat de tourteaux, et d'un point de vue technique pour les animaux. Quand on utilise de la céréale traitée XL Grain dans une ration, une ration de vache laitière par exemple, le premier point c'est qu'il va falloir en mettre suffisamment. On conseille en général autour de 2 kg, jusqu'à 3 kg, éventuellement plus, pour vraiment avoir un effet de la protéine et du pH. L'objectif est d'augmenter le niveau énergétique de la ration sans augmenter le risque acidogène. L'intérêt est triple, donc c'est améliorer le TP, limiter la perte d'état pour des fraîches vélées par exemple ou en période de mise à l'herbe, et améliorer la repro. L'intérêt de l'utilisation de céréales XL Grain sur des bovins à l'engrais, c'est des meilleures performances de croissance, une amélioration du GMQ, et un confort digestif qui est supérieur. Et ça on va le voir sur des animaux qui sont vraiment calmes, et des bouses qui sont bien digérées mais plus sèches, et ce qui fait que la litière va rester sèche plus longtemps. XL Grain ne s'utilise pas seulement sur des vaches laitières en production, on peut aussi l'utiliser sur des génisses laitières en croissance, sur des animaux à l'engrais comme des taurions, sur d'autres espèces également comme des agneaux en croissance ou des brebis en lactation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada